Je voudrais surtout, avant de démarrer cette conférence de presse, présenter les condoléances du parti et de la coalition du président au peuple sénégalais, à la famille des artistes et à la famille de Walisek, après le décès de Mme Fatou Diouf Diaga, veuve de Kionsek, grand artiste. Je vais aussi présenter mes félicitations, après cette notrice, une note de joie, la vie et ses fêtes, malheur et bonheur, rythme de la vie humaine. Nous devons féliciter nos lions, nos braves lions qui ont pour le mois fait un parcours irréprochable, sans faute. Nous devons surtout prier pour que la Coupe revienne ici au Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci étant dit, je vais remercier toute la coalition, tous ceux qui nous ont soutenus, remercier les militants sympathisants, mais réserver quelques mensons spéciales à Damso, qui est là, le lion du Ndoukouman, qui a lui seul nous a donné plus de 55 000 parrainages. Donc lui seul aurait réglé la question du parrainage. entre Mbegé, Nibu, Kafrine, Lambaye et Touba, il nous a vraiment surpris et impressionnés. Nous devons remercier à Saint-Éléphane de Dakar ici, qui nous a permis de déposer plus de 15 000 parrainages, mais il y en avait plus de 30 000. On a choisi la moitié qu'on a déposée. Nous avons le jeune Babacar Diop, qui nous a eu depuis le Sénégal 2000. Nous avons des militants très engagés. Nous avons la lionne de Mour-Réphane. Nous avons le président Chewou, qui est le pédicule de Bagnaz, qui nous a remis plus de 4 000 parrainages. Nous avons surtout, surtout le tout-colour, notre esclave Moussasi, qui a donné plus que les serrés du Sénégal, et nous a remis plus de 11 000 parrainages venant de Matan, de Wourosogui, de Canel, donc du Futa, pour montrer notre représentativité. Nous ne pouvons pas ne pas remercier à Saint-Manker de Nyoro. Nous ne pouvons pas oublier le travail remarquable joué par Mme Fadfal, qui m'appelle de Luga, Mme Fadfal, de Ademasi, aussi de Kafrine, de Yamasi, c'est de Kungel, de Bakery Comté, de Kolda, de Amadou Keïton, de Kédougou, de Mme Diop, de Ziguenchor, de Fatou Sangini, de Ziguenchor, nos amis de Bunkilin. Nous avons eu à Seigneur plus de 10 000, nous avons sélectionné 6 000, nous avons déposé 5 900 pour Seigneur. Nous allons vous lire ce que nous avons déposé comme parrainages avant d'être éliminés par l'injustice et, je vais dire, l'itucie de notre système électoral. Personne ne nous a recalés, personne ne peut nous éliminer. Je vais m'expliquer, devant les Sénégalais, que je remercie vivement. Nous avons le secrétaire Arjuin, le candidateur Elie Jean Malou qui est là, qui a été le responsable national du parrainage, il faut qu'on le remercie, parce qu'il a aussi fait un travail titanesque avec son équipe. A tant qu'il est fallu, je l'ai remercié pour Dakar, mais il était sur le terrain avec les jeunes pour rassembler les parrainages, pour donner les fiches aux informaticiens qui devaient s'occuper de la clé à déposer au Conseil constitutionnel. Donc, le travail qui nous a été demandé a été fait, et je m'en explique. Il faudrait qu'on soit plus intelligents dans ce pays, parce que quelque part, on nous prend pour de demeurer, et nous acceptons d'être des fous, pour ne pas dire des idiots, plus simplement. Je m'explique. Je crois que j'ai parlé du colonialien, notre grand frère, qui nous a tous accompagnés dans les moments les plus difficiles. Un colonel de l'armée, mais qui, comme vous le savez, l'armée c'est la gendarmerie, c'est la même chose. C'est un colonel de l'armée, donc c'est les forces d'armée. Donc, le colonel de la gendarmerie, c'est un colonel quand même, l'armée, qui est là, qui nous a tous accompagnés, qui a donc choisi, après une brillante carrière militaire, de faire la politique, donc d'aider son pays à aller vers le développement, et vers la démocratie. Donc, nous allons le remercier très sincèrement. Nous n'encourons pas, c'est vraiment de donner la parole. Alors, je disais que nous avons organisé l'élection la plus ridicule de l'histoire de l'humanité. Le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité, depuis que le monde existe. Je m'excuse. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, qui fait partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule ? Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection lotériste ? Ça n'est nulle part une élection lotériste nationale. Une élection lotérie. Une élection lotérie. Et tout le monde sait que personne n'a parlé. Qu'est-ce que c'est qu'une élection lotérie ? On demande prévienne injustice, parce que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste. Opportuniste. 30, excusez-moi, 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. 120, président de conseil départemental ou de maire. C'est donc l'option pour les députés ou l'option pour les élus locaux. La troisième option, c'est le prenant citoyen. J'ai bien dit 13 députés, non ? J'ai dit 13 députés. J'ai dit 30, je me suis trompé, non ? 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublons. Vous n'avez entendu pas de doublons avec les 13 députés ? Non. Les savais élus locaux, vous avez entendu parler de doublons pour Amadouba, qui a choisi cette option ? Non. Mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrain, on ne parle de doublons. Déjà, il faut chercher. Je ne parle pas de doublons. Je ne parle pas de doublons. 44 000 personnes. Vous devez les chercher. Celui qui s'est 13 députés, il n'a pas de problème. Mais il n'a pas aussi pour nous doublons. Celui qui s'est 120 élus locaux, il n'a pas de problème. Il a des maires, en pagaille au niveau de Benoît Boc-Yakar. Il n'y a pas de doublons possible. Mais au niveau des parrainages citoyens, où on fait le tour du pays, on ne maîtrise pas les citoyens qui parrainent, qui peuvent parrainer Mademba, demain, je ne sais pas. Mademba vient, il obtient ses parrainages, il s'en va, il est heureux, comme l'âge d'ouf. Mademba vient, on lui fait les mêmes parrainages, il pense qu'il a déjà ce nombre de parrainages, il dépose. Donc chacun des deux a obtenu ce qu'on lui a demandé. Je veux que les gens m'écoutent. On ne devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement à la loi. Il y a trois options. 13 députés, 120 euros locaux, 44 300 citoyens. Pourquoi on nous amène les histoires de doublons qui ne concernent que la troisième catégorie ? Et c'est la catégorie la plus difficile. L'option la plus difficile. Et on nous exige sept régions. Moi, j'ai sécurisé huit régions. On va donner les éléments. On n'avait jamais entendu parler de régions où Eladjou n'a pas pu avoir 2 000. Oumé, Dakar, on avait déposé 15 000, au lieu de 2 000. Dakar, nous avons déposé 15 000 et poussières. Jules Bel-Touba, nous avons déposé plus de 8 000. Ségur, plus de 5 900, près de 6 000. Madame, près de 6 000, 5 900 poussières. Kaoulac, près de 5 000, 4 900 poussières. Kies, 3 500 et poussières. Fatigue, 3 300 et poussières. Ségur, 3 300 et cetera. On a sécurisé plus de 8 régions qui dépensent de loin les 2 000 par région. C'est déjà difficile. C'est ça qu'on nous demandait, cette région minimum. À région 2 000 par région, on a dépassé les 8 régions avec 15 000, 8 000, 5 000, 6 000, etc. On dépose 55 570, premier tour. 55 570. au lieu de 44 000. Nous avons eu une marge de 11 100 et poussières. Qui ose dire qu'il nous manquait donc des parrainages ? C'est pourquoi j'ai l'extérieur qui a dit, il manque. Et j'ai lu, je regardais cette télé, et là, je voudrais qu'elle ait un parrainage. Il est nignon, on ne le fait. qu'il a manqué des parrainages. Insuffisant, si vous n'avez pas obtenu des parrainages, mais qu'il y a maintenant un tirage au sort. C'est ce que j'appelle élection loterie nationale. Celui qui vous devance, il a les mêmes parrainages. On vous élimine sur la base des parrainages que vous avez eus ensemble, sans même que vous le sachiez. vous avez cherché, l'autre a cherché. Il a obtenu, vous avez obtenu. Celui qui passe en premier, il passe. Celui qui vient après a arrêté. Vous avez des doublons, hein. Celui qui vient de passer là, et vous, vous avez les mêmes parrain à Gurbel, à Bambaye, à Zéguinchor, allez rechercher d'autres parrainages. Vous croyez que ça, c'est juste. On ne sanctionne pas la personne qui fait, qui parrainent deux candidats, comme prévu par la loi. La loi prévoit des sanctions pour ceux qui parrainent deux candidats. Ou trois. Vous n'avez plus d'hommes. Au lieu de sanctionner, de punir, comme le prévoit la loi, ceux-là qui osent parrainer plusieurs candidats, on sanctionne les candidats sur la base de la loterie nationale. Donc, du tirage, on sort. Et tout le peuple dit, oui, il se regarde, il se regarde. Ceux qui donnent ce qu'on leur a demandé. c'est-à-dire, 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 je suis le meilleur je les aurais écrasés. Je les aurais surpris comme Maksal avait, surpris les Moussa-Fangès et les Moussa-Tararkiens. Billahi! Deux mois durant, ma famille ne m'a pas vu. J'étais à l'intérieur du pays. à Mbèké avec lui, à Lambaye avec lui, à Njibu avec lui. J'étais ensuite à Kungel, après Kafrine. J'étais à Kafrine, j'étais à Kupentum, Tamba Kounda, Kédougou. Je suis revenu à Tamba pour passer la nuit. Le lendemain, départ pour Kolda. Villingara, Diabé, Mapatim, Kolda. On dort à Kolda. Le lendemain, départ pour Nyorodurip, passeport de gana malari, etc. Meeting à Nyoro. On va dormir à Kaolan. Le lendemain, on repart comme ça, à Touba, Jurevel, à Fatih, à Mbèkéjou, à Njobétalé, à Njofior. à Mbèkéjou, à Nyaqar. Fais attention. On a bien travaillé. Pendant ce temps-là, où étaient les autres candidats ? Je ne les ai pas rencontrés. Billahi, Wallahi, Talahi, je n'ai rencontré aucun autre candidat sur le terrain. Ni à Fassman, on ne laverait pas sur le terrain. Ni à Dianke, ou Dianke Souf, ni à Malem Oda. Ni à Yé. Ni à Kland, ni à Medina Bay, ni à Sare Mnibzat. on a fait le tour du Sénégal tout bas on est allé trois fois à tout bas on a été dit de l'électricité politique il n'y avait pas de musique mais on est entré dans les maisons tout bas seul nous avons eu plus de 5 à 5 000 barréas je vous ai dit ça ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui c'est que le président du Sénégal qui sera élu sera mal élu il sera élu sur la base d'une élection loterie nationale qui n'a pas eu le titre c'est-à-dire qu'il y a des absences qui tiragent au sort l'option des députés l'élection en passant par l'option des députés ou des élus locaux parce que il aura obtenu 13 députés ou 120 élus locaux mais entre nous vous savez filles lorsque maquissal battait les Moussa Fagnas les chiches de le sec les tamoldiens ça a été une grosse surprise parce qu'il était sur le terrain au rond de la base de Moussa Fagnas le jeune maquissal chassé de l'Assemblée nationale pour la blague est allé sur le terrain faire le tour du pays obtenir une majorité pour les battre la paix c'est ce que j'ai fait exactement parce que personne n'avait vu venir Moussa Fagnas mais personne n'avait vu venir Moussa Fagnas donc la popularité dépasse quand même Dakar et les frontières du pays et l'élection présidentielle cela rencontre entre un homme et son peuple c'est pourquoi j'ai voulu montrer des images parce que l'image est de plus éloquente que la parole pour convaincre les foules qui me suivent partout des milliers et des milliers de personnes des femmes, des jeunes, des vieux qui m'ont suivi pendant des années c'est pourquoi le portrait là je l'ai aimé parfait vous pouvez tourner et remonter quelques images aucun autre candidat n'a pu obtenir des mobilisations pareilles sur le terrain sans le concours de Diagaddiaye des capes, des trichets, etc aucun autre candidat il y a des candidats qui faisaient de la pub qui se disaient gazés par les fossologues pour faire un peu de com' mais je sais qu'il n'avait personne dans ces contrats ils venaient occuper la voie publique à troubements non autorisés avec une vingtaine de véhicules et un camion de sonorisation pour péturber la tranquillité de la localité les ambulances ne passent pas les voyageurs sont bloqués ils sont sur la route avec leur vingtaine de véhicules leur camion de sonor et ils péturberont les villageois l'agent de Melivier leur demande de dégager ils refusent l'aila que le jeune tombe pour que la route soit libérée et demain l'élan est dans la presse oui tel candidat est gazé mais moi vous n'avez jamais entendu parler d'élan et de gaz parce que je suis juriste je connais la loi le droit quand je vais quelque part dans une ville ou une localité je pars avec une seule voiture je peux amener une dizaine une centaine de véhicules non je n'étais pas en campagne électorale mais en campagne de parrainage la loi ne me permet pas d'occuper la loi ne me permet pas d'occuper la voie publique je pars avec mon cheveur sans gâte au corps seul parce que ça va rendre le peuple et moi seul je vais voir si le peuple même si le peuple de Kungel de Kaverine de Seignou de Tambakuda va me recevoir si le peuple de Jofior va me recevoir aussi va être hostile et quand je me présente avec ma voiture les gosses viennent à l'entrée de la ville ils me dirigent vers l'endroit où mes militants et mes servatisants se sont regroupés pour me réserver un accueil chaleureux je viens je trouve un monde fou alors que je suis venu uniquement pour le parrainage à Pantapassi avec des pieds debout on m'a dit que vous êtes le premier à vous dire ici parmi les candidats je crois que jusqu'à présent aucun autre candidat n'a mis les pieds à Pantapassi tout de suite nous avons regroupé avec ce Gep nous avons regroupé et nous avons regroupé donc ce qui s'est passé et je l'ai dit nul ne peut se prévaloir de sa propre tripitude nous les candidats nous avons accepté l'inacceptable dès lors qu'on parle tirade au sort on sort du domaine du rationnel on sort du domaine du sérieux et de la rigueur on est en plein dans la loterie tirade au sort mais c'est comme si les Sénégalais ne se rendent pas compte de cette idiotie tout le monde accepte d'être idiot y compris moi-même je ne devrais pas me participer à cette élection c'est comme si on nous a marabouté pour accepter d'être idiot personne n'a vu que nous allons faire une élection loterie nationale une élection présidentielle loterie nationale on va être président sur la base de la loterie ça risque de se produire des candidats sérieux comme Eladjou ont été victimes des doublons et qui sont responsables de ces doublons ce sont ceux-là qui ont parrainé Eladjou et qui ont parrainé d'autres candidats qui sont responsables et qui sont punis par la loi qu'on va pouvoir accepter cette grosse farce de candidats ayant fait le tour du pays ayant répondu à l'exigence de la loi c'est-à-dire le dépôt entre 6 06 et 08% vous déposez 44 000 55 000 comme nous 55 000 11 000 100 de plus on nous dit oui finalement vous avez 6 000 et quelques d'éléments qui ne sont pas connus qui sont inconnus du fichier électoral 8 521 doublons finalement pourtant vous avez une marge de 11 100 6 plus 8 ça fait 14 vous avez perdu 14 000 vous allez chercher 3 000 et tout cher nous revenons nous déposons 8 500 au lieu de 3 000 on ne peut que remplacer le doublon et non les éléments inconnus donc vous avez le droit de déposer un nombre égal au nombre de doublons entre guillemets parce que moi je ne vois pas de doublons on peut l'inventer je n'en sais rien on peut l'inventer pour vous éliminer vous avez des doublons vous avez éliminé mais ça se sera passé second tour alors que je vais passer donc au premier tour admis-device et là Dieu doit chercher moins de 4 000 c'est vrai j'ai déposé 8 500 on m'enlève 5 000 par des 5 000 doublons il vous reste 3 500 sur les 8 500 et je cherchais moins de 4 000 au total au total au total voilà au total 2 j'ai déposé au total 64 087 pareil au total déposé 64 087 tu as un problème avec des problèmes ou des 2 000 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 vous avez des 3 000 qui sont des 4 000 pour vous pour les faire qui t'y me mrèo.